Plusieurs importantes sorties en livre de poche, des études inédites et en réédition, telle est l'actualité d'André Breton en ce mois d'avril 70. Chateaubriand dit superbement, Enfant de la Bretagne, les landes me plaisent. Leur fleur d'indigence est la seule qui ne se soit pas fanée à ma boutonnière. Je participe aussi de ces landes. Elles m'ont souvent déchiré, mais j'aime cette lumière de feu follet qu'elles entretiennent dans mon cœur. Dans la mesure où cette lumière m'est parvenue, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour la transmettre. Je mets ma fierté à penser qu'elle n'est pas éteinte encore. À mes yeux, il y allait par là de mes chances de ne pas démériter de l'aventure humaine. Mesdemoiselles, est-ce qu'André Breton vous dit quelque chose ? Assument pas, nous. Le promoteur de l'école surréaliste. Bon, enfin Nadja, je connais. Ah, vous avez du Nadja ? Oui. Ça vous a intéressé ? Oui, bien sûr, beaucoup. Surréalisme, vous connaissez ? Oui, naturellement. En Russie, on connaît ? On connaît, oui, mais c'est impossible pour... C'est pas officiel ? C'est un appart officiel. Oui, c'est officiel, mais c'est un peu interdit. D'abord, le grand peuple du surréalisme. Oui. Un très bon poète. Oui. Un homme extraordinaire. Un homme dont on a beaucoup besoin. Dont on avait beaucoup besoin l'année dernière, ou il y a deux ans, au mois de mai, par exemple. Il nous a beaucoup manqué. La Breton, c'était dans un moment d'enthousiasme, il y a à peu près cinq ans. Oui. Et ça vous a marqué ? Oui, à l'époque. Est-ce que le surréalisme, c'est important pour vous dans votre vie ? Oh, ça l'a été. Ça a explosé de façon importante au moment où je l'ai lu. Et puis, maintenant, c'est assimilé, je pense. Nadia, c'est très beau. Mais c'est pas très, très important pour moi. C'est plutôt le Manifest, par exemple, qui m'a attirée. Ça m'a fait découvrir l'autre amont, et c'est déjà beaucoup. Que vous avez découvert après Breton ? Oui. Ça m'a fait découvrir Lénine aussi, après. Il m'a appris à poser tous les problèmes sur un plan politique. Vous croyez qu'on peut vraiment associer la politique et la poésie ? On l'a fait en mai. Ce qui a pu exalter en mai, l'enthousiasme qui a été créée, c'était essentiellement par l'unité qu'il y avait entre la politique et la poésie. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire que pour savoir, par exemple, que la lecture du journal à haute voix n'est pas compatible avec la poésie, bon, à partir de là, on se demande pourquoi. Ce qui est intéressant dans le surréalisme, c'est que ça permet de se changer soi-même, et le changement que le surréalisme peut produire sur quelqu'un peut l'entraîner à la révolte vers la réalité extérieure. Est-ce que vous avez dans la tête quelques citations de Breton ? Il y en a une dans le seconde année, je ne me rappelle pas exactement le texte, mais le sens, c'est à peu près que je renie quiconque n'a pas eu au moins une fois envie de descendre dans la rue, révolver au point et se tirer sur la foule, qui est très célèbre, d'ailleurs. C'est bien d'être aucun surréaliste, ne descendre dans la rue, révolver au point, mais ça n'a pas d'importance. On n'a jamais été question, d'ailleurs. Man Ray, au travers des années, vous avez été un peu l'œil témoin du groupe surréaliste, puisque de tout temps, vous avez pris des photos, vous avez photographié absolument tout le monde, et en particulier Breton. Vous avez aussi beaucoup pris de photos du groupe, d'une manière générale. J'étais plutôt comme une sorte de notaire qui faisait enregistrer tous les actes des surréalistes, des dadaïstes, n'est-ce pas ? S'il avait une naissance, ou un mariage, ou un divorce, ou une nouvelle maîtresse, on m'appelait toujours de l'enregistrer. Mais la tête de Breton, tout de suite, comme tous les hommes que j'ai photographié à cette époque, je l'ai choisi un peu, même s'il ne savait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait particulièrement dans le visage de Breton qui vous attirait ? Je pensais toujours à un lion. Et il ne portait pas les cheveux trop longs à cette époque, n'est-ce pas ? Quelquefois un peu trop court, j'ai trouvé. Mais cette tête, ce profil, cette allure qu'il avait, je le voyais toujours dans un film, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses, n'est-ce pas ? Alors j'ai essayé de saisir cet aspect. Seulement, André n'était pas trop content avec mes photos. Il disait que c'était trop joli, un peu. Il aimait mieux une photo faite par un photographe quelconque, même une photo de passeport, n'est-ce pas ? Alors moi, je dis, ce n'est pas la photo qui est jolie, c'est le sujet qui est trop joli. Est-ce que, pour vous, son visage a changé vraiment au travers des années, ou est-ce qu'il y avait toujours les mêmes qualités ? Presque pas. Le visage n'a pas changé pour moi, moins que n'importe qui d'autre. Je le voyais la dernière fois, comme je l'ai vu dans les années 20. Oui, oui. Et c'était à cause de l'expression sur tout. Évidemment, il avait un profil magnifique. Si j'étais sculpteur, je l'aurais sculpté. C'est pour ça que j'employais certains procédés dans la photographie que j'appelais la solarisation, qui accentuaient les traits du profil. Je me suis servi seulement dans les buts très restreints, soit pour un bon profil ou pour un nu, quelquefois, pour accentuer le dessin. Il y avait aussi le visage très asymétrique, le côté droite et gauche. Et cette dyssymétrie, c'était l'expression, une sorte de problème qu'il avait, ou une distraction. Pour autant, j'ai trouvé un homme qui est capable, une chose que j'admirais beaucoup, de se contredire du jour au lendemain. N'est-ce pas ? Oui, c'est juste ça. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique chez lui, le côté contradictoire. Dites-moi, Manré, vous avez été aussi un vieux dadaïste avant de devenir un surréaliste. Et vous avez pu observer le passage de Dada au surréalisme chez Breton. À votre avis, d'où provenait l'insatisfaction de Breton pour le dadaïsme ? Et pourquoi est-il passé à autre chose ? Oui, dans les termes les plus simples, parce que le mouvement dadaï a été un mouvement négatif. Il fallait balayer le terrain avant de faire quelque chose d'autre. Mais avec le surréalisme, on est devenu plus constructif. On cherchait définitivement des nouvelles sources d'inspiration, les sous-conscientes, le rêve, l'hasard. J'ai une petite chose. J'ai la dernière phrase inscrite ce moment au bracelet. Je cherche l'or du temps. Et j'ai dessiné le bracelet pour ça. Et en ares. J'ai été... ...